Musique Je suis artiste scénographe de Jardin et je crée des visuels de fleurs et des jardins qui sont une œuvre vivante pour moi. Nous sommes ici dans le jardin éco-politique du Césbis à Saint-Ouen-sur-Seine qui est un jardin que j'ai créé il y a 7 ans et qui était en fait une friche d'acacias et qui est devenue une oasis urbaine. On peut voir l'allée de Gré qu'on a découvert quand on a enlevé tous les acacias et c'est là qu'on s'est aperçu que le jardin avait une histoire et c'était une ferme qui faisait des asperges dans le temps parce qu'à Saint-Ouen, elle était à vocation agricole quand même il y a 150 ans. Voilà, c'est une de mes petites cachettes favorites. Musique Petit à petit, l'idée de l'éco-poétisme est née ici. Le concept de jardin éco-poétique, c'est un jardin où l'écologie est un acte quotidien. À cela, j'ai ajouté justement l'accent poétique parce que pour moi, c'est très important notre relation du vivant avec la nature et avec ce qui s'en dégage et ce qui nous permet d'exprimer la beauté des lieux en fonction du lieu qu'on investit. Ce qui est important, c'est de relier les artistes et les jardiniers ont ceci en commun, c'est qu'ils ont deux facultés fondamentales qui sont la créativité et la faculté d'adaptation. Et on s'aperçoit d'une façon d'autant plus cruciale à l'heure actuelle avec ce qui se passe que ce sont deux qualités vraiment importantes qui vont nous permettre de recréer peut-être un monde nouveau, pourquoi pas. Et dans la pratique, ça veut dire que je m'attache toujours, toujours, toujours dans tout ce qu'on fait à joindre le beau et l'utile. Ici, c'est une démonstration aussi intéressante du beau et de l'utile. C'est une installation de Claude Pasquer qui est un artiste paysagiste. Et en fait, ce sont des graines qu'il appelle des graines de pluie. Donc ça crée le lien d'une part entre la terre et le ciel et d'autre part, dans certaines graines de pluie, il y a des trous, comme vous pouvez voir. Et en hiver, on met des boules de graisse et c'est vraiment ça, c'est destiné à être des mangeoires à oiseaux. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, ici, en fait, déjà, on voit qu'il y a quand même un espace de nature qui se dessine et c'est ce qu'on appelait avec l'association Via Paysage un living lab. Une fois que ce projet a été mis en place et qu'on s'est aperçu qu'on était capable de créer vraiment des oasis des oasis nature dans un milieu urbain, on a essayé d'aller à l'extérieur de manière à faire partager ce projet et partager le concept de jardin écopoétique mais plus axé maintenant sur le nourricier dans la ville, en fait. Nous avons développé ce projet ici dans la cour du CESBIS et nous avons créé un Keyhole Garden qui est un jardin nourricier en forme de trou de serrure où on a mis en pratique le concept d'écopoétique mais qui effectivement se matérialise d'une autre façon étant donné que le contexte n'est pas du tout le même. On propose en fait des ateliers auprès des habitants pour justement agrémenter ces espaces qu'on a ici. Donc on a fait des pochoirs pour décorer un muret d'un potager, on a une marelle qui est en cours de construction. Donc on a plein de petites choses à la fois pour l'espace, à la fois pour les habitants pour qu'ils puissent rentrer avec leurs différentes créations et des ateliers plus autour des plantations, des bouturages, des choses comme ça. Notre objectif, c'est de recréer un lien des habitants de la ville avec la nature et que les gens créent des espaces où ils peuvent se retrouver et qu'on puisse créer du lien social à travers ces espaces, ces nouveaux espaces recréés autour des cités par exemple, avec lesquels on pourrait faire un partenariat avec les bailleurs sociaux de manière effectivement à rendre utiles ces espaces qui sont quand même la plupart du temps inutiles. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada